Bonjour à toutes et à tous. Je suis très heureux de vous retrouver dans le cadre d'une nouvelle conférence géopolitique de l'Université de Nantes. Une nouvelle discussion, cette fois, pour évoquer certains défis qui secouent l'Afrique, un continent dont certaines de ces crises sont surveillées, comme on le laisse sur le feu, par la communauté internationale. Au premier chef, la situation au Sahel, région, on le sait, sous la menace de groupes djihadistes et où la France entretient une force militaire depuis 2013. L'Afrique, qui connaît aussi des convictions politiques très vives. Une nouvelle démonstration en est encore donnée actuellement au Soudan ou encore en Éthiopie, où les bruits de bottes du Tigré se font entendre de plus en plus distinctement à Addis Abeba. L'Afrique, terrain de jeu, on le sait également, de grandes puissances, notamment la Russie et la Chine, très présentes dans certaines régions du continent ou encore comme la Turquie, très active en Libye. L'Afrique également, où la France tente aussi, vaille que vaille, on le verra, de maintenir certaines de ses positions tout en cherchant à révolutionner, à faire évoluer au moins certaines mauvaises, certaines vieilles habitudes. On l'a vu notamment dernièrement avec cette tentative audacieuse de renouveler cette grand-messe que sont les sommets France-Afrique en invitant à la dernière édition uniquement des jeunes et aucun chef d'État africain. Paris cherche aussi, avec des fortunes diverses, on en reparlera également, à solder les comptes du passé, en tout cas certains comptes du passé, notamment dans le cadre de cette relation ô combien complexe avec l'Algérie. On a vu cela également dans le cas du Rwanda, où la relation très conflictuelle avec le pouvoir à Kigali semble, là, au contraire de l'Algérie, par contre, devoir s'apaiser peut-être durablement. Et pour parler de tous ces sujets, nous avons le plaisir de recevoir Vincent Hugeux. Merci d'avoir accepté notre invitation. Monsieur Hugeux, vous êtes grand reporter, notamment, vous avez travaillé pendant de longues années, notamment pour l'Express et Le Monde. Vous êtes aujourd'hui journaliste indépendant. Vous n'avez cessé d'arpenter l'Afrique depuis des décennies pour y effectuer de très nombreux reportages. Vous avez également dédié à ce continent plusieurs ouvrages, dont Tirant d'Afrique ou encore une biographie de Kadhafi. Vous avez été lauréat de plusieurs prix, dont celui du Festival des correspondantes guerres de Bayeux. Alors, ça va être difficile d'être exhaustif. Le sujet est large. On va parler de plusieurs terrains géopolitiques en Afrique. Je vous propose de faire plusieurs focus. Mais je vous propose de commencer par cette question de la France-Afrique, France-Afrique en révolution, point d'interrogation. Je le disais, le dernier sommet de la francophonie s'est tenu dans des conditions particulières. Ils n'y ont été invités que des jeunes d'Afrique et de la diaspora. C'était à Montpellier. Ils ont pu débattre avec Emmanuel Macron, lors d'échanges parfois musclés avec le président français. On avait confié la préparation de ce sommet à l'historien camerounais Achille Bembé, qui était un grand pourfendeur, justement, de la France-Afrique. C'est une démarche assez originale. Qu'est-ce que vous avez retenu, monsieur Ugeux, de ce rapport ? Quel bilan faites-vous de ce sommet ? Et quelle résonance a eu cette initiative en Afrique ? Alors, avant tout, bonjour à toutes et à tous. Merci, Ulrich, pour cette invitation. Je me sens honoré de plancher aujourd'hui devant un tel public. Et je me dis qu'un pays qui, en pleine reprise pandémique, peut réunir autant de passionnés, n'est pas condamné irrémédiablement au déclin. Alors, venons-en, effectivement, à cet épisode montpellierin. Il se trouve que j'ai assisté in situ à cet exercice de style, car c'en est éteint. Effectivement, le parti pris, qui a déjà beaucoup heurté les palais présidentiels subsahariens, était de rompre avec la dramaturgie classique des sommets qu'on a appelés France-Afrique. Et compte tenu de la résonance péjorative de ce concept, on les a ensuite rebaptisés sommets Afrique-France. Donc cette volonté de rompre avec les rituels quasiment ancestraux, elle est sans doute louable. La volonté affichée de donner la parole, ce qu'on appelle par communauté de langage, les sociétés civiles, un concept assez nébuleux qu'il faudrait d'ailleurs affiner, était également parfaitement honorable. J'ai eu l'impression, étant sur place, d'assister quand même à une sorte de jeu de rôle. C'est-à-dire que jeu de rôle. Il n'y a pas beaucoup de drôleries dans tout ça. Parce qu'au fond, chacun jouait sa partition. Emmanuel Macron, le jeune président transgressif, qui, pour des raisons générationnelles, n'était pas le légataire du passé colonial, et des jeunes Africains censés incarner les élans, les colères, les courroux, les rancœurs des sociétés du continent. Simplement, ce qui est un peu ennuyeux, c'est qu'il n'y avait pas un chef d'État sauf un, quand même, l'autre du sommet. Et que, par ailleurs, quand vous regardez ce que je me suis astreint à faire, le profil des contradicteurs, dont certains se sont exprimés avec une certaine véhémence, d'ailleurs, avec un certain culot, c'était la loi du sport, vous apercevez que c'était plutôt des jeunes gens installés. Vous aviez un chef d'entreprise, vous aviez le fondateur d'une mouvance politique, vous aviez une conseillère du président malgache. Ce n'était pas précisément le bouillonnement des jeunesses africaines. Donc, il y avait quelque chose d'un peu normatif dans la chorégraphie de ce rendez-vous. Mais faisons crédit au président Macron d'avoir tenté un exercice nouveau à la Rachine. Mbembe, c'est effectivement assez insolite de le retrouver là. C'est quelqu'un que je connais depuis 20 ans maintenant. Et il se trouve que quelques jours avant le sommet, au moment même où il rédigeait le rapport qu'il a remis à l'Élysée juste avant le rendez-vous de Montpellier, je l'avais appelé, on avait assez longuement discuté, et j'avais dit « mais enfin, je me souviens très bien de l'entretien que tu m'as accordé il n'y a pas plus de deux ans, où tu dressais un premier bilan accablant de ce rapport à l'Afrique d'Emmanuel Macron ». Et je lui ai dit « mais qu'est-ce qui s'est passé ? ». En gros, il m'a dit « j'ai été assez séduit par le défi, que précisément il vienne me chercher moi et non pas un poète de cours, ce qui ne manque pas sur le marché, et que par ailleurs j'ai eu des discussions informelles avec lui, longues, approfondies, et je le cite « j'y ai trouvé un plaisir immense, une sorte de plaisir intellectuel ». Bon, très bien. Cela dit, le fait qu'il ait joué ce rôle, puisqu'il a animé des dizaines et des dizaines, alors souvent en visioconférence, c'est dans l'air du temps, de réunions préparatoires dans une quinzaine de pays africains, il a donc ensuite rédigé ce rapport final, etc., et bien ça lui a valu, notamment auprès de certains animateurs de réseaux sociaux, dont on s'aperçoit qu'ils sont souvent générateurs de régressions de la pensée et du débat, mais on y reviendra peut-être, de passer du statut d'icône intellectuelle du continent à traître à la patrie. Et il a été traîné dans la fange pour avoir osé pactiser avec l'incarnation de l'ancienne puissance coloniale. Cela dit beaucoup de l'assèchement et de l'appauvrissement du débat en la matière, mais il n'est pas exclu qu'on soit appelé à en reparler. Mais ayant dit cela, je dois quand même confesser une forme de perplexité. Je couvre, ou je tente de couvrir depuis maintenant une trentaine d'années, les réalités africaines. Et c'est une sorte d'invariant de la Ve République, en tout cas depuis Jacques Chirac, singulièrement Nicolas Sarkozy, François Hollande, puis Emmanuel Macron, première manière. Chaque élu de la République nous explique que nous allons rompre avec les turpitudes passées de la France-Afrique, avec les procédures secrètes, discrètes et parfois détestables. Et par ailleurs, j'entends depuis un bon quart de siècle que la France-Afrique est morte, que c'est un concept totalement obsolète, voire, je cite à un diplomate qui m'en avait fait le procès un jour, que c'est une invention de journaliste en mal de copie, qu'il sera sûr, on a suffisamment à faire, que nous avons le regard rivé dans le rétroviseur. On se calme. On me dit « la France-Afrique est morte et enterrée ». Moi, je peux vous dire que son cadavre bouge encore. Alors simplement, la formule qui me paraît la plus opératoire en la matière, c'est de dire que la France-Afrique mute, mais ne se rend pas. Elle prend d'autres visages, et pour des raisons qui tiennent aussi au rapport de force. L'emprise, qu'elle soit économique, politique, stratégique, militaire de la France, s'est infiniment affaiblie depuis 20 ans. De nouveaux acteurs, dotés parfois d'une puissance financière infiniment supérieure à celle de Paris, ont déboulé dans l'arène africaine. On pense évidemment spontanément à la Chine, mais on peut parler de la Turquie, on peut parler même de pays comme le Mélésie, le Brésil, qui sont de nouveaux acteurs. La part objective des intérêts financiers, économiques, que vous regardiez, les investissements, les matières premières, etc., a été divisée par 5 en 60 ans. Et donc, quand vous avez toute cette rhétorique, qui demande reprise par certains démagogues africains ou pas, sur le thème « la France n'est en Afrique », notamment au Sahel, on reviendra sur Barkhane ultérieurement, que pour piller les ressources assez largement fantasmées d'ailleurs de tel ou tel pays sahélien, non, je suis désolé, principe de réalité. Il y a la perpétuation d'une volonté d'influence, oui, ça c'est indéniable, et il y a donc des travers qui doivent être mis en évidence, décryptés et dénoncés par fait, mais considérer qu'aujourd'hui, la France serait une puissance obsédée par l'envie de reconnaiser l'Afrique est un fantasme. C'est un fantasme qui peut être très fécond en termes de mobilisation politique, mais qui ne rencontre aucune réalité. Et là, moi, ce qui me pose problème, c'est ceci, c'est que je me demande quel est le vrai Emmanuel Macron, comme je me demandais quel était le vrai Nicolas Sarkozy jusqu'au jour où, témoin à Dakar de son calamiteux discours sur l'Afrique qui n'était pas entré dans l'histoire, j'ai compris que la réponse était dans la question. Mais pour Emmanuel Macron, lequel est le vrai ? Est-ce que c'est celui qui, précisément, va solliciter un Achille Bembé, qui ne l'a pas épargné pour animer ce sommet de nouvelles manières ? Est-ce que c'est celui qui fait enfin bouger les restitutions d'œuvres, notamment au Bénin, pour commencer, mais il y en aura d'autres dans l'avenir ? Est-ce que c'est celui qui va demander à l'universitaire sénégalais Félouinsard, aux côtés d'une historienne française d'ailleurs, de produire un rapport, justement, sur cet enjeu des restitutions du patrimoine pillé, dérobé ou acheté pendant l'ère coloniale ? Celui qui confie à une autre sénégalaise, qui est tout sauf une turiféraire du pouvoir français, qui s'appelle une gonéphale, l'orchestration de ce qu'on appelait la saison Africa-France, saison culturelle qui a été évidemment un peu entravée par les contraintes sanitaires que nous connaissons tous ? Bon, est-ce que c'est donc lui ? Est-ce que c'est surtout celui qui va confier à des universitaires, historiens notamment, un rapport sur le rôle joué par la France au Rwanda, avant, pendant et après le génocide de 1994, au risque de rompre là un tabou suprême et de heurter de la droite à la gauche beaucoup de conscience prétendument éclairée ? Donc je me dis, voilà, ça, où est-ce celui qui accourt de manière pour le moins hâtive, à mon sens, un djaména pour adouber une succession dynastique et militaire ? Et moi, j'y vois une forme de schizophrénie politique. Je ne sais pas. Très honnêtement, aujourd'hui, pour avoir étudié de près et avoir eu l'occasion d'en discuter souvent avec son conseiller Afrique, je ne sais pas où placer le curseur aujourd'hui, entre l'audace, la rénovation, la modernité et enfin une rupture qui ne serait pas que rhétorique et la perpétuation de pratiques et d'usages qui me paraissent archaïques. Alors évidemment, au risque d'anticiper un peu, et je terminerai là-dessus, on sent bien que flotte au-dessus de cette incertitude, de ce questionnement, l'impératif sécuritaire, bien sûr. Il faut regarder de près ce que j'appelle, moi, la rente de situation géopolitique de plusieurs chefs d'État africains, plus ou moins bien élus, voire pas élus du tout, despotes au pouvoir depuis des décennies, dont on a cessé de critiquer, de dénoncer les pratiques antidémocratiques, parce que, précisément, on a besoin de leur concours pour monter une force anti-djihadiste ou pour, s'agissant des pays périphériques, acheminer la logistique, le ravitaillement via le Gabon, le Congo, etc. Prenez le défunt, je n'irai pas jusqu'à dire le regretté, le défunt Idriss Déby Itno du Tchad, il était passé maître virtuose dans l'art de ce chantage géopolitique. En gros, l'armée tchadienne est la seule qui est suffisamment aguerrie pour faire pièce à une conflictualité nouvelle et inédite des cellules djihadistes mobiles, parfaitement au fait de la topographie, de la géographie, des alliances éventuelles, claniques, tribales, ethniques, etc. Donc, vous avez besoin de nos hommes, que d'ailleurs, Déby n'hésitait jamais à envoyer au carton. En contrepartie, laissez-nous tranquilles avec vos histoires de droits de l'homme, de sociétés civiles, de pluralisme politique, etc. Et au fond, la France incarne aujourd'hui cette contradiction ontologique entre des principes affichés, où on va évoquer les valeurs de la révolution, le pays de la liberté, etc., et une sorte de réelle politique qui semble s'imposer, mais qui, à mon avis, a un effet pervers. Et je m'arrête là-dessus. Je pense que ça pourra faire l'objet d'un échange ultérieur. C'est-à-dire que l'effet mécanique de ce que je viens de dépeindre, c'est que le fossé entre, je dirais, la France officielle et les jeunesses africaines, si diverses, hétérogènes soient-elles, ce fossé devient abyssal. Moi, dans les contacts, les échanges que j'ai en permanence, dans tous les pays d'Afrique subsaharienne que j'ai le privilège de fréquenter, on me dit ça. On me dit « Mais vous êtes où ? Vous faites quoi ? Vous allez soutenir jusqu'à quand ? Un Paul Biya au Cameroun, un Denis Sasungueso au Congo-Brazzaville, un Bongo Fils au Gabon ? » Régime, personnage totalement discrédité en termes de respect des normes du droit, en termes de gouvernance et d'efficacité. Enfin, n'oublions pas qu'un pays comme le Gabon, quand même, en revenu par tête, précède la République tchèque et la Slovénie étaient au niveau du Portugal. Et que sous Omar Bongo-Père, en 40 ans de pouvoir, on a goudronné 800 km, encore bravo ! 20 km par an, on aurait pu faire mieux quand on était assis sur un pactole de l'or noir, comme ça a été le cas. Donc voilà. Et cette incompréhension, et encore une fois, je n'irai pas plus loin à ce stade, elle va jusqu'à l'hostilité. Une hostilité qui est de plus en plus manifeste et de plus en plus revendiquée. Est-ce que c'est Paul Biya, c'est Ali Bongo, auquel vous avez consacré d'ailleurs un ouvrage sur les despotes de l'Afrique ? On peut dire que la France, elle les soutient véritablement ? Oui. Oui. Écoutez, on va prendre des exemples très simples. Paul Biya au Cameroun accède au pouvoir en 1982. 39 ans. Denis Sassou Nguesso, 37 ans en deux fois, c'est vrai, parce qu'entre-temps, il y a eu un intermède avec le dénommé Pascal Lissouba. Au passage, un Denis Sassou Nguesso qui accède une première fois au pouvoir par les urnes et qui le reconquiert par les armes. Au Gabon, si vous avez un regard de nature dynastique, on en est à 54 ans de pouvoir d'un bongo, père puis fils, etc., etc. En Guinée équatoriale, le navran Théodoro Obiang est au pouvoir depuis 42 ans. Alors, la France soutient-elle ces régimes ? Oui, puisque le discours que j'entends depuis l'époque François Mitterrand et jusqu'à aujourd'hui, c'est grosso modo le « un tien vaut mieux que deux tu le rins ». Les opposants sont des aventuriers, imprévisibles, parfois hostiles. On ne se fait aucune illusion sur la performance à la fois économique, sociale, démocratique de ces présidents, mais au moins, on les connaît et on peut considérer qu'ils sont loyaux. En gros, un discours qui était très en vogue au temps de Chirac, c'était lui ou le chaos. Ce que l'histoire récente nous enseigne, c'est qu'en fait, on a les deux pour le prix d'un. C'est-à-dire qu'on a lui puis le chaos où lui est le chaos. Parce que précisément, ce divorce entre des sociétés jeunes, vibrantes, pagailleuses, c'est vrai, connectées, ouvertes sur le monde, éprises de liberté d'expression et d'initiative, etc., le divorce entre ces jeunesses-là et les archaïsmes incarnés par les personnages que je viens de citer, eh bien, il devient intenable. Et la France s'est mise toute seule dans ce piège. Et c'est comme ça qu'on enterre sans fleurs ni couronnes, le fameux lien privilégié, culturel et linguistique, bla, 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 que l'on célèbre depuis des années, mais qui n'a plus aucune résonance. Pourquoi donc un jeune Sénégalais, malien, ivoirien, tout ce que vous voudrez, qui a le choix, qui a la langue française comme langue d'enseignement, voire comme langue de pratique dans sa famille, va aller décider de faire ses études à Pékin, à Moscou, à Londres, au Canada, en Australie et aux Etats-Unis plutôt que de venir en France ? Pourquoi ? C'est en soi, au sens étymologique du terme, une aberration. Parce que précisément, il y a une perte de confiance majeure, et que par ailleurs, c'est vrai que les autres pays que je viens de citer savent ce qu'il faut faire pour courtiser et financer des séjours longs cours d'étudiants. et que nous, on commence à chipoter sur, j'ai entendu, un candidat putatif d'un parti politique français nous expliquer qu'il fallait diminuer par deux le nombre d'étudiants venus étudier en France au départ de l'Afrique, alors même que nos rivaux, dont on dénonce les turpitudes tous les quatre matins, eux, les accueillent à bras ouverts. Et puis, j'ajoute un autre élément qui va vous sembler trivial. Mais pour avoir vu ça de mes yeux, on est seulement en train de se débarrasser de pratiques détestables au niveau des consulats. C'est aussi trivial que ça, mais j'y insiste, là, c'est important. Vous êtes un jeune étudiant, une jeune étudiante, vous avez eu un parcours brillant à Dakar, à Bamako, à Bijan, que sais-je, et puis vous avez envie de compléter votre formation en France. Vous avez cette envie. Et puis de revenir au pays pour essayer d'apporter votre compétence, votre expertise au service de vos compatriotes. Fort bien. Vous allez demander un visa de longue durée, vous allez faire la queue pendant 4 heures sous le cagnard, et puis au moment, enfin, où vous allez arriver à la grille d'entrée, on vous a expliqué qu'il faut revenir demain parce que soit on ferme, soit il manque le formulaire B12 rectifié 14. Bon. Vous allez à l'ambassade du Canada, d'Australie, des États-Unis et à Fort-sur-et de Chine, on vous donne un rendez-vous, on vous accueille, on vous offre un café et on vous dit qu'est-ce que vous voulez faire de votre vie. Mais écoutez, je suis désolé. comment ne pas comprendre ce paradoxe apparent que je viens de dénoncer ? Donc, bien sûr, tout ça change. Je ne veux pas du tout être manichéen, je ne veux pas être simpliste. Je connais des tas de jeunes diplomates qui font bouger les lignes, de jeunes diplomates qui vont apprendre de Swahili quand ils vont en poste au Kenya, etc., ou en République des Marseilles du Congo, qui veulent améliorer l'accueil, qui sont contre cette vision totalement court-termiste disant « il faut moins d'étudiants africains en France ». Oui, ça bouge, mais on part de très loin. Et cette image-là d'anachronisme, de méfiance, de suspicion, elle s'est fossilisée dans l'esprit de beaucoup de jeunes africains et elle est évidemment amplement exploitée par les démagogues locaux qui en font un fonds de commerce électoraliste. Monsieur Ugeux, vous avez évoqué le mot de chaos. Le chaos, on l'a aussi en partie sur le terrain sécuritaire. La France, elle est présente dans le cadre de l'opération Barkhane depuis 2013 dans le Sahel. c'est une guerre dont vous disiez vous depuis le début qu'elle vous paraît totalement ingagnable. Oui, ce qui est assez cocasse pour le coup, c'est que, vous vous souvenez de la séquence, on a d'abord l'opération Serval qui est déclenchée par François Hollande. Il s'agit à ce moment-là d'enrayer l'avancée de groupes, je dirais, touarego-djihadistes, une alliance bancale qui sera très vite phagocytée par la composante islamiste radicale. Donc, enrayer l'avancée vers Bamako. Là, on est dans un territoire si conscrit, c'est le Mali. Et ensuite, à partir de 2014, été 2014, on va élargir ce dispositif puisqu'évidemment, le fléau djihadiste ne peut pas être circonscrit par des frontières au demeurant artificiel. et donc, on appelle ça le dispositif Barkhane qui va culminer avec plus de 5000 hommes sur 5 pays dans un espace immense qui, grosso modo, est vaste comme l'Europe occidentale. Bien. Donc, Mauritanie, Burkina Faso, Tchad, Mali et il m'en manque un, le Niger, bien sûr. Donc, pourquoi je dis depuis le début que c'est une guerre ingagnable ? Alors, ce qui est assez cocasse, c'est ce que je disais à l'instant, c'est que quand je disais ou que j'écrivais ça il y a quelques années, j'étais suspecté de manquer à mon devoir élémentaire de patriotisme. Non. C'était très simple. Il suffisait de sillonner ces régions et de discuter avec les acteurs locaux pour le comprendre. Elle est ingagnable pour une raison très simple. C'est que l'illusion lyrique selon laquelle la suprématie technologique aujourd'hui balaye toute forme d'adversité, elle s'est amplement dissipée. Vous pouvez avoir le monopole de la couverture aérienne, ce qui est le cas. Vous pouvez avoir un armement extrêmement sophistiqué, des systèmes d'interception et de renseignements au taquet. Ce n'est pas ça qui va empêcher des petites cellules extrêmement mobiles. encore une fois parfaitement au fait de la topographie locale avec des guetteurs, des veilleurs, des gens qui s'abstiennent de voyager en convoi parce que c'est trop repérable par tout ce qui tourne dans les cieux, etc., qui vont se déplacer en deux roues, qui vont faire passer des messages non pas par téléphone et encore moins par réseau satellitaire mais par des petits gamins avec un papier dans la poche. on a là une conflictualité nouvelle, inédite et à laquelle on n'a pas de réponse opérationnelle efficace et ce n'est pas moi qui le dis, c'est les commandants successifs de l'opération Barkhane avec qui j'ai pu discuter, c'est les soldats de terrain avec qui j'ai pu échanger et si vous voulez, ayant oublié ce fantasme de la suprématie technologique, on a compris aussi autre chose et d'ailleurs l'ancien chef d'état-major des armées le général François Lecoing a traité le premier à le dire, c'est que on ne gagne pas une guerre de cette nature par les seuls moyens militaires. Si l'on ne traite pas d'une manière cohérente, je dirais volontariste, les racines de l'éclosion de ces foyers djihadistes puis de leur propagation, ce sont des coups d'épée, alors certes épée ultra-moderne mais dans l'eau. Une chose très simple au fond, la narration commune consiste à dire que les djihadistes au Mali, au Niger, au Burkina Faso ou ailleurs ne s'imposent dans les communautés locales que par la violence, la brutalité, la coercition, etc. Oui, c'est vrai. Moi qui ai rencontré certains jeunes de Tombouctou avec leurs moignons équipés d'une prothèse sommaire parce qu'ils avaient été jugés par le tribunal islamique de la ville au temps des djihadistes qu'ils avaient fumé ou qu'ils avaient écouté de la musique décadente, je sais ce qu'est cette brutalité. Bien sûr qu'il y a une dimension de terreur mais il n'y a pas que ça et ça c'est quelque chose que les occidentaux ont beaucoup de mal à admettre. On s'inscrit dans un tissu social donné aussi par des mariages coutumiers, de l'argent et surtout par la livraison de services publics qu'un État défaillant voire totalement absent est incapable de fournir. Vous avez des coins du Mali y compris dans une région que j'aime beaucoup le pays d'Ogon peut-être que certains d'entre vous ont eu l'occasion de le visiter en des temps moins troublés ou en allant à Gao comme à l'époque on pouvait monter sans aucun souci sécuritaire et bien dans ces villages-là je suis en contact discret mais régulier avec quelques amis il y a des pactes qui sont faits à l'échelon du village parce qu'on apporte des soins médicaux qu'aucune institution d'État pourvu qu'il y en ait un ne fournit on apporte de la nourriture encore une fois on va conclure des mariages coutumiers pour s'assurer l'allégeance etc. et au fond au-delà des raids spectaculaires des opérations meurtrières sur tel détachement de gendarmerie sur tel camp les mines qui sautent au passage d'un convoi de ravitaillement etc. oui tout ça effectivement existe et c'est théâtral c'est spectaculaire ça impressionne etc. mais c'est je dirais cette pénétration insidieuse de l'ordre djihadiste dans tout ce qu'il peut avoir d'odieux pour tout universaliste de ce monde c'est ça qui à mon sens est beaucoup plus inquiétant et c'est en cela que la guerre est ingagnable parce que on n'a pas convaincu on n'a pas pu on n'a pas su convaincre les populations locales qu'elles avaient plus à gagner à combattre les djihadistes qu'à pactiser avec eux vous savez dans ces cas-là il y a toujours un stratagème une sorte de martingale mais qui est rarement efficace on dit on va faire des comités de vigilance des milices d'autodéfense villageoise etc. attendez si vous avez des généraux qui mènent grand train dans les hôtels de la capitale envoient les petits soldats qui attendent leur solde depuis un an et demi avec des tromblons pour faire face à mille kilomètres de leur base à des djihadistes déterminés armés organisés etc. l'héroïsme à ses limites on va s'étonner qu'on puisse critiquer à un moment donné le manque de pugnacité ou de combativité de ces armées il faut regarder et puis là aussi il faut arrêter de se raconter des histoires je vous parlais tout à l'heure de la rupture avec l'ordre ancien etc. il y a un autre refrain qu'on entend beaucoup qui est devenu presque un sujet de dérision pour ceux qui s'intéressent à ces dossiers c'est la montée en puissance des armées africaines ça fait dix ans qu'on nous rebat les oreilles avec le passage de témoins demain à des armées africaines opérationnelles coordonnées etc. ben non non il y a eu des progrès oui j'en ai été le témoin c'est vrai qu'il y a maintenant des unités qui sont capables de corder une action transfrontalière alors que jusqu'alors la suspicion et la méfiance et l'hostilité faisait qu'il n'y avait pas un renseignement et encore moins un soldat qui pouvait passer une frontière sans que ça crée un incident diplomatique donc de ce côté-là il y a eu des progrès les dizaines de millions d'euros qui ont été engloutis en formation par l'Union Européenne et pas seulement par la France soyons clairs n'ont pas totalement servi à rien on ne va pas voir ils ont servi à former et armer des gens qui sont passés de l'autre côté bon effet collatéral donc je ne veux pas être caricatural il y a eu quelques progrès mais honnêtement et là aussi petit message à tous les démagogues africains ou pas si c'était logistiquement possible et c'est évidemment une fiction si au lieu d'entrer dans une logique de réduction de voilure de Barkhane ce qui est le cas aujourd'hui on va passer de 5000 hommes 3500 et 3000 2500 au début de l'année prochaine on a fermé les bases Barkhane de trois grandes villes du nord malien Tessalite Kidal Tombouctou on est censé remettre les clés du camion aux militaires maliens etc bon lesquelles voient d'ailleurs partir parfois les éléments Barkhane avec un mélange de crainte et d'effroi bon très bien mais ce que je veux dire simplement c'est que si Barkhane pouvait plier les gaules demain matin et disparaître en une nuit et bien je vous dis et je n'utilise jamais la boule de cristal qu'il y a toutes les chances que dans les mois je ne dis pas dans les années dans les mois qui suivent ce qui tient lieu de pouvoir central dans ces pays s'effondre s'effondre et laisse la place à une république islamique du Mali à un émirat islamique du Burkina Faso etc donc voilà la réalité elle peut paraître navrante elle est désolante mais elle est celle-là et donc je pense qu'il faut arrêter de se rassurer avec des refrains qui sont devenus quasiment pavloviens la montée en puissance de ceci etc non non ce que j'ai vu moi c'est une impuissance à l'oeuvre donc de montée en puissance il n'y a pas c'est assez troublant parce que j'ai animé deux conférences sur l'Afghanistan la semaine dernière et ce que vous dites entre énormément en résonance avec ce que les intervenants ont dit sur la chute des régimes vous nous dites si les régimes sont vrais on aurait vraiment quelque chose qui se rapprocherait des mirats talibans c'est à dire que je vais vous faire une confidence moi je suis devenu étatiste à force de sillonner l'Afrique c'est à dire que ce que j'évoquais tout à l'heure par rapport à la pénétration djihadiste des sociétés donc par la coercition par la persuasion par le service public c'est évidemment le corollaire de l'absence ou de la défaillance tragique de l'Etat je vous donne un exemple un seul j'en ai 150 en tête vous avez eu voilà quelques jours au Burkina Faso le pays des hommes intègres l'ancienne Haute Volta un massacre dans un camp d'un détachement de gendarmerie dans une ville qui s'appelle Inata dernier bilan en date entre 57 70 morts des gendarmes des civils etc. qu'est-ce qu'on a découvert c'est que tout simplement et des télex l'attestent depuis plus de deux semaines en amont de cette tragédie le patron de ce détachement implorait Ouagadougou la capitale et son hiérarchie son ministère de tutelle de fournir du ravitaillement des munitions ce détachement ne survivait qu'en allant chasser des gibiers aux alentours du camp il n'y avait quasiment plus une munition dans l'armurerie et pendant ce temps-là on fait des forums sur la montée en puissance de bon voilà ça c'est du concret ça c'est ce qui explique aussi et j'anticipe peut-être sur un thème qu'on abordera ensemble ultérieurement c'est aussi un élément explicatif de ce qu'on appelle bon aussi la formule est un peu massive et simpliste le sentiment anti-français la montée du sentiment anti-français ça dit quoi les manifs où on brûle des drapeaux tricolores qui parfois d'ailleurs sont montés dans le sens inverse des couleurs originelles ça dit tout simplement une immense frustration une rancœur colossale de civils africains qui ne comprennent pas et là je cite un propos que j'ai entendu des dizaines de fois que la quatrième ou cinquième armée du monde soit incapable de neutraliser une bande de vanupiers alors d'abord erreur de diagnostic c'est pas des vanupiers croyez-moi que ce soit en termes de formation ou d'équipement ils sont maintenant d'ailleurs équipés aussi de drones par exemple ou de fusils d'élite de systèmes de vision nocturne etc. donc oublions le côté artisanal du djihadisme d'antan et puis ensuite il y a cette perplexité et donc évidemment quand en plus tout ça est relayé par les démagogues locaux et bien on en vient à des délires ou des névroses collectives du style mais d'ailleurs on en a la preuve ce sont les français qui sont complices et qui arment les djihadistes et on va vous sortir une vidéo qui a été tournée ailleurs il y a 10 ans où on débarque des motos chinoises pour vous expliquer que les français en fait fournissent les djihadistes en deux roues motorisées bon on est dans un monde irrationnel etc. donc ce n'est pas la logique la raison et la persuasion qui l'emporteront là-dessus mais c'est une donnée qu'on ne peut pas prendre en compte et si vous voulez quand j'entends le ministre des affaires étrangères qui n'a au fond dans son esprit jamais cessé d'être ministre de la défense ou des armées sans la domination retenue Jean-Yves Le Drian nous expliquait pas plus tard que dimanche dernier dans une émission de radio de grande écoute que tout ça c'est le fait exclusif des manipulateurs russes turcs ou autres bien sûr qu'il y a de la manipulation là aussi je pourrais vous donner mille exemples mais c'est bien sûr que vous avez des leaders d'opinions locaux religieux politiques sociétaux qui sont stipendiés par l'ambassade locale de Russie etc. tout ça est vrai et encore une fois je l'ai vu de mes yeux donc je sais que ça existe mais réduire cette équation complexe qu'est la guerre impossible au Sahel au fait de manipulateurs auxquels au passage on prête une puissance démesurée non non ça n'est pas que ça il y a ce terreau social cette frustration par rapport à un état impuissant ou absent qui explique au moins autant le succès ou l'audience des thèses djihadistes que toute autre considération d'ordre manipulation ça vous estimez qu'il est trop tard un petit peu pour renverser la vapeur je garderais bien d'être définitif là-dessus ce que je crois en tout cas c'est que aujourd'hui les militaires du dispositif Barkhane s'acquittent avec pas mal de bravoure d'une mission impossible et elle continuera d'être impossible c'est-à-dire qu'en gros l'enjeu aujourd'hui c'est plus le désengagement ordonné que la refonte du dispositif ou ce que les américains ont un temps avec le succès que l'on sait essayer en Afghanistan le fameux surge d'ailleurs au fond la France a connu son propre surge puisqu'à un moment donné Emmanuel Macron avait décidé d'envoyer 1200-1500 soldats supplémentaires au Sahel c'est pas une question d'effectifs on parle de 5 millions de kilomètres carrés alors que vous ayez 400 marsouins de plus ou de moins ici ou là c'est pas ça qui changera la donne en termes stratégiques mais en tout cas le combat culturel lui est perdu c'est-à-dire que de ce côté-là si on essaye comme ça en réfléchissant à haute voix ensemble débaucher ce qu'on pourrait appeler un scénario rose c'est-à-dire le scénario idéal possible ce serait concomitamment une réponse opérationnelle affinée et elle l'a été indéluablement il y a eu des succès mais là aussi on a neutralisé le jargon militaire c'est-à-dire on a liquidé cette euphémisation des réalités martiales m'a toujours plutôt amusé on a neutralisé un chef djihadiste ça n'est pas neutre ça n'est pas neutre c'est-à-dire que oui effectivement c'est compliqué parce qu'il joue essai de l'autorité sur ses hommes qu'il faut avoir un successeur est-ce que le successeur aura la même emprise mentale et stratégique que lui donc c'est un petit coup de pied dans la fourmilière mais enfin il n'y a pas de problème de recrutement chez eux donc voilà et donc ces neutralisations ne sont pas neutres elles ne servent pas à rien mais elles ne suffisent pas à inverser le rapport de force donc de ce côté-là scénario rose j'y reviens bon on réussit à être encore plus efficace on multiplie les opérations on décapite tel katiba tel brigade soit côté al-qaïda ce qu'on appelle le groupe de soutien à l'islam et aux musulmans dans le Sahel ou soit côté islamique avec l'état islamique au grand Sahara par ailleurs on a des états qui l'opération du Saint-Esprit j'en vois pas d'autres commencent à remplir leurs fonctions régaliennes de manière efficace des écoles qui ouvrent des dispensaires qui fonctionnent des fonctionnaires qui sont payés des soldats qui sont armés et nourris etc. là oui mais simplement vous comprenez bien le simple fait de l'énoncer de cette manière-là c'est une chimère ce que je suis en train de décrire ça ne se passera pas comme ça ça ne peut pas se passer comme ça parce qu'encore une fois effectivement on part de trop loin et on mesure aujourd'hui les arriérés du naufrage des états et alors quant en plus j'évoquais le cas du Burkina Faso puisque vous savez qu'aujourd'hui même à l'instant où l'on parle vous avez là aussi ne soyons pas trop anecdotiques dans notre analyse mais il y a parfois des cas de figure qui sont quand même extrêmement éclairants vous avez un convoi militaire de ravitaillement je parle pas d'un convoi de combattants convoi de ravitaillement classiquement qui passe par la Côte d'Ivoire qui dessert le Burkina Faso qui doit aller au Niger ou au Mali ou que sais-je ce convoi il est en ce moment l'arme au pied quelque part par très loin de Ouagadougou et ça fait des jours et des jours qu'on essaye de négocier parce que localement vous avez des manifestations qui plus ou moins spontanément ont eu pour vocation d'entraver la progression de ce convoi non les français ne passeront pas d'ailleurs vous voyez ce sont les complices enfin je reviens etc. à mon propos initial on en est là on en est au stade où la France qui sauf à céder au virus ravageur du conspirationnisme est effectivement là pour essayer sinon de terrasser du moins de limiter la capacité de nuisance du péril djihadiste qui ne parvient pas à faire progresser un convoi de ravitaillement parce que les populations locales sont hostiles on en est là tout le reste n'est que littérature donc voilà pour répondre plus clairement à la question je ne vois pas par quel scénario si rose soit-il on pourrait avoir une sortie de crise réussie je vous remercie monsieur Ugeu alors on reviendra peut-être avec les questions du public sur cette situation du Sahel que vous nous avez décrite mais je voudrais vous inviter dans les focus que je vous propose de faire à évoquer le cas de l'Algérie la France a beaucoup d'intérêt évidemment à un passé très proche de l'Algérie Emmanuel Macron a semblé depuis son arrivée à l'Elysée faire beaucoup d'efforts pour dépasser solder je le disais certaines questions mémorielles qui empoisonnent la relation avec Alger le président français a-t-il mais on voit que ça n'a pas été couronné de succès en tout cas pour l'instant est-ce que le président français a raison quand il explique que l'alliance politico-militaire au pouvoir Alger c'est une expression utilisée à dessein entretient une rente mémorielle a tout intérêt à entretenir cette rente mémorielle cet argument-là à mon sens est imparable c'est-à-dire que c'est un constat que tout historien digne de ce nom tente à rallier simplement c'est plus la parole d'un éditorialiste que celle d'un chef d'état c'est un peu l'ennui quand on connaît le caractère ultra sensible électrique de la relation franco-algérienne depuis les accords déviants je vais partir d'une anecdote personnelle cette relation franco-algérienne elle sera peut-être pacifiée un jour mais en tout cas pas de mon vivant ça tient au fait que je ne vais pas revenir sur les circonstances de la lutte de libération de son coup humain dans les deux camps ça tient au fait effectivement que la source de légitimité de l'acteur politique algérien aujourd'hui elle est appuisée dans sa performance FLN c'est-à-dire que voilà vous ne pouvez pas dans l'Algérie d'aujourd'hui encore on est quand même quoi 40 près de 60 ans après vous ne pouvez pas faire une carrière détenir un levier de l'exécutif une autorité etc si vous n'avez pas donné la preuve de votre loyauté alors pas nécessairement au combat en 62 parce que ça commence à faire vieux mais en tout cas dans votre adhésion au discours et à la doctrine du FLN c'est un élément constitutif de l'Algérie d'aujourd'hui donc là-dessus ok là où je décroche c'est quand il dit au même moment d'ailleurs que la nation algérienne n'a pas existé avant la colonisation enfin j'en parlais avec Benjamin Stora qui ne me semble pas être le plus mauvais interlocuteur il y a encore quelques semaines il était lui qui a été invité par le président Macron à la même logique à produire un rapport d'extrême qualité d'ailleurs sur les voies et moyens pour essayer de rapprocher les lectures historiques des deux côtés de la Méditerranée il était effondré parce que en une formule vous pouvez effectivement ruiner des mois voire des années d'efforts mais ça je pense que c'est un peu le défaut de notre jeune président jupitérien c'est qu'il y a chez lui une sorte de goût presque ludique pour la transgression alors parfois ça peut être producteur d'avancée je pense que par exemple l'audace dont il a fait preuve sur le dossier rwandais est plutôt louable mais parfois sur un échiquier aussi piégeux que l'échiquier franco-algérien et bien en redescendre trois cases mais anecdote personnelle il se trouve que j'étais en reportage en Algérie voilà des années à l'époque où un artiste berbère vénéré qui s'appelait Lounès Matoub a été assassiné dans des circonstances qui n'ont pas encore été totalement élucidées bon nous étions c'était des années de plomb donc quand vous arriviez après un long combat à obtenir un visa algérien au pied de l'échelle de couper de l'avion vous aviez vos anges gardiens qui vous attendaient et qui vous accompagnaient toute la journée et moi je leur expliquais toujours que je me sentais plus en sécurité sans eux qu'avec eux parce que entre le fausse malto la bosse au niveau de la ceinture pour le pétard et puis le gyrophare qu'on mettait sur le toit de la voiture quand on allait d'un point à un autre pour aller discuter avec les commerçants de Babelouette c'était pas terrible franchement bon passons je leur fausse compagnie parce que je connaissais un chauffeur de taxi un peu culotté et donc je me rends directement dans le village de l'Onesmatou pour assister aux obsèques je rencontre sa famille etc le lendemain je suis expulsé d'Algérie je m'y attendais et il m'a fallu trois ans et demi pour obtenir un nouveau visa et très régulièrement même dans les périodes électorales période en tout cas de simulacres électoraux qui d'ordinaire sont plutôt propices à l'obtention de visas dans des pays à régime autoritaire nous ne parvenions pas à en avoir parce qu'on payait encore les arriérés de ce péché original d'ailleurs si je suis retourné en Algérie c'est sous couvert de mes fonctions de formateur puisque sous l'égide de l'école supérieure journaliste de Lille qui est un département international j'ai participé à des sessions de formation continue auprès du quotidien El Watan un des quotidiens indépendants de la place d'Alger bon passons donc tout est comme ça c'est à dire que quand Stora accomplit une oeuvre utile qui conduit à dire grosso modo on doit être capable de se réunir historien français historien algérien pour établir une sorte de narration minimale commune de ce qui s'est joué depuis la colonisation de l'Algérie jusque et après 1962 même ça même ça ça semble être une sorte de graal inatteignable et évidemment les calculs politiques c'est pour ça que je disais que le constat sur la source de légitimité du pouvoir algérien je vois pas comment on pourrait le contester et d'ailleurs quand j'en discute avec des universités ou des éditorialistes algériens ils y souscrivent ils le savent très bien ils sont bien placés pour le savoir mais j'avoue que le coût de la nation algérienne ça on aurait franchement pu en faire l'économie qu'est-ce qui reste du on le sait l'Algérie a été secouée de 2019 à 2020 par un énorme mouvement de soulèvement le Irak qu'est-ce qu'il en reste aujourd'hui beaucoup de fatigue beaucoup d'amertume beaucoup de rancœur chez ceux qui se sont exposés qui ont pris des risques pour le faire vivre ça ne veut pas dire que cet idéal-là est mort au sein de la société civile algérienne mais ça veut dire que le rapport de force est ce qu'on appelle dans une sorte d'euphémisme fleuri le monopole de la violence légitime est totalement détenu par un régime qui ne peut pas survivre à sa propre réforme ce qui est le propre de tout régime tyrannique autoritaire donc voilà ça ne veut pas dire que le feu ne couvre toujours pas sous la sonde c'est-à-dire que en gros si vous voulez ma conviction là-dessus c'est que on peut encore aujourd'hui en Algérie en Afrique subsaharienne conquérir ou garder le pouvoir par la coercition simplement au regard de ce que sont les sociétés civiles de ces pays le prix à payer le prix humain le prix en termes d'image le prix en termes de légitimité devient de plus en plus prohibitif j'en suis à constater moi depuis que ce bouquin est sorti donc au printemps dernier je reviens une petite seconde sur l'Afrique subsaharienne on a eu selon les décomptes 4 ou 5 coups d'état mais ce que j'appelle moi des putsch vintage le coup d'état à l'ancienne vous voyez par exemple c'était le cas en Guinée c'était le cas au Mali là on a eu un coup d'état au carré puisqu'il y en a eu deux en un an le coup d'état dans le coup d'état vous avez effectivement à l'heure du journal télévisé du soir un sous-offre dans le meilleur des cas un officier en tri qui vient annonner un texte écrit par d'autres dont il ne comprend pas la moitié pour expliquer qu'à l'appel de la nation et pour sauver la république et bien l'armée n'a pas eu d'autre choix que de blabla etc. on en est là moi je me souviens qui a encore 15 ou 20 ans ont pensé que ça appartenait ça aux archives et à l'histoire que ce mode d'évolution du pouvoir était fort clos était obsolète à jamais et bien non non on s'aperçoit que c'est encore le cas aujourd'hui donc c'est pour ça que je n'aurais pas l'imprudence d'avoir une vision irénique de l'histoire qui ferait qu'on irait de la nuit à la lumière ça rappelle un ancien ministre de la culture comme ça de façon irrémédiable presque moi je ne crois pas aux malédictions historiques mais je ne crois pas non plus aux miracles historiques il y a trop de facteurs sociaux et politiques qui évidemment disqualifient totalement ce type de vision là alors un mot si vous voulez bien également sur la Libye un pays que vous connaissez extrêmement bien vous avez notamment dédié une biographie au colonel au colonel Kadhafi ça fait depuis 2011 qu'il a été qu'il a été mis hors du pouvoir puis tué vous imaginez qu'on arriverait dans une telle situation l'après-guerre n'avait pas été du tout préparé non je n'aurais pas la prétention de la lucidité rétrospective c'est trop facile ce que je peux dire c'est que en 2011 il se trouve que je suis allé en reportage en Libye avant, pendant et après la chute de la maison Djamairia c'est la Djamairia néologisme inventé par Kadhafi lui-même qui marie une notion d'état de république et de masse le régime qu'il a inventé bon donc je sentais bien que en tout cas l'après ne serait pas de lait et de miel ça il suffisait d'ouvrir les yeux pour s'en apercevoir mais là encore anecdote qu'on évoquait ensemble voilà une heure mais n'oublions jamais que Kadhafi pour renforcer son armée a consacré une partie de son pactole pétrolier les caisses étaient amplement garnies à des achats d'armement que la défense du territoire ne justifiait en rien là je parle d'armement conventionnel après on peut revenir si vous voulez sur le fantasme de l'arsenal de destruction massive du bouillant colonel cliché journalistique increvable bon et je voyais bien aussi que mais tout le monde le savait qu'il avait recruté au Mali au Niger des combattants très souvent d'anciens rebelles il avait notamment fondé ce qu'on appelait la légion islamique qui était une unité d'élite appelée à combattre sous le drapeau vert de la Jamairia bien et à ce moment là quand la question se pose de savoir quel sera l'engagement de la France et de l'Occident pour le cas échéant évincé Kadhafi de son trône je vous rappelle au passage qu'il a toujours récusé le statut de chef d'état il se voulait guide guide de la révolution très au-delà des contingences politiques quotidiennes et bien quand la question s'est posée vous avez des experts notamment français je pense à un général qui s'occupait de la coopération militaire au Quai d'Orsay qui ont émis des messages d'alerte c'est leur métier après tout ils ont dit écoutez nous on ne porte pas de jugement de valeur sur un régime par ailleurs indéfendable ça aussi je peux vous en parler longuement mais ce qu'on peut vous dire c'est que mécaniquement si le régime Kadhafi s'effondre brutalement sans que l'après ait été balisé ou préparé et bien vous aurez une déstabilisation régionale impossible à enrayer et après son deuxième rapport on lui a dit que s'il tenait à son avancement et à la fin de sa carrière il fallait qu'il renonce à émettre ces signaux d'alerte puisque de toute façon c'était une décision politique qui avait été prise on pourra revenir sur les ressorts de la décision en question si vous le souhaitez donc oui on savait très bien le chaos et puis en plus autre donnée là j'ai parlé de la donnée géopolitique régionale si on regarde la donnée interne au fond qu'est-ce qui se passe en 1969 un jeune capitaine il n'est pas encore colonel à cette époque là Mouammar Kadhafi fils de Bédouin de la région de Sirte connu à peu près de sa seule famille et de ses camarades de Chambray devient l'acteur d'une révolution quasiment indolore parce que le régime du roi Idriss Ier et dernier d'ailleurs il n'y en aura pas d'autre une sorte de monarque indolent contemplatif méditatif plus attaché à ses lectures ses prières et à ses cures thermales annuelles en Grèce et en Turquie était tout simplement à bout de souffle tombé comme un fruit mur personne n'avait envie de risquer sa vie pour défendre cette monarchie assez hautaine et en plus péché capital inféodé aux puissances impérialistes avec des bases américaines et britanniques immenses sur toute la côte méditerranéenne passons bon et il prend le pouvoir et voilà quelqu'un qui est issu d'une tribu minoritaire voire méprisé et qui va rester 42 ans au pouvoir alors on me dit oui par la violence et la coercession là encore oui on dit ah j'ai eu cette conversation avec Valéry Skardest figurez-vous Kadhafi était fou vous croyez vraiment qu'on peut tenir le rafio libyen pendant 42 ans si on est simplement un dément digne de l'asile non il y avait chez Kadhafi un génie politique et notamment le génie des alchimies tribales vous savez il en va des tribus en Libye comme du fait ethnique en Afrique tout expliqué par ce prisme est absurde le nier est inepte et donc si vous ne comprenez pas ce que sont les tropismes régionalistes des trois grandes régions de Libye la Syrénaïque à l'est le Faisan désertique au sud et la Tripolitaine à l'ouest et bien vous ne comprenez rien et bien ça Kadhafi l'avait compris et donc à partir du moment où la chape de la Jamairia se fendit puis explose il était parfaitement clair que remontrait ces revendications communautaires identitaires je me souviens qu'un des séjours que j'ai fait en Libye pendant la guerre pendant les combats alors soit on passait par Djerba pour aller côté Tripoli soit on passait par l'Egypte puis Benghazi et puis je voulais aller à Misrata Misrata c'est une ville portuaire c'est une sorte de carrefour commercial puissant qui se trouve entre Tripoli et Sirte grosso modo et à ce moment là les forces kadhafistes avaient repris du poil de la bête et la ville de Misrata était totalement encerclée par l'Est par l'Ouest et par le Sud et le seul moyen d'y accéder c'était de prendre un bateau alors j'ai cherché dans Benghazi j'ai fini par trouver un commandant qui pour 100 dollars acceptait que je monte à bord de son cargo qui ne tenait d'ailleurs que par la rouille et après 42 heures de mer et une réparation d'un moteur en vrac en pleine Méditerranée on a fini par arriver à Misrata et je suis allé discuter avec les dignitaires locaux et notamment les chefs des milices de Misrata et ils m'ont dit mais attendez le jour où le vieux frisé c'était l'un des surnoms infamant de Kadhafi le jour où le vieux frisé tombe vous pensez bien qu'on passera à la caisse et on aura notre part du gâteau nous les Misratis et aujourd'hui vous savez qu'en théorie il y a une élection présidentielle en Libye le 24 décembre alors on a le droit de croire au Père Noël y compris en Libye mais honnêtement s'il y en a une ce sera une fiction c'est ça d'ailleurs il n'y en aura pas à mon sens là je prends le risque de me dire je ne vois pas comment et alors on va ressurgir Saïf al-Islam le fils Kadé héritier présomptif le navrant général maintenant maréchal autoproclamé Khalifa Haftar etc. écoutez franchement non ça n'a pas de sens la Libye ne va pas demain sous la douce et bienveillante férule d'un homme accepté par tous oui ça ne pourra pas être une femme je suis désolé en tout cas pas pour le moment va retrouver le chemin de la fraternité enfin là aussi on est ici pour parler de la réalité quand je vois qu'à coup de forum à coup de conférences internationales etc. et là encore on retrouve cette spécificité macronienne et il me rappelle de cette manière Sarkozy pour le goût de la transgression et Villepin pour le culte de la magie du verbe il donne l'impression que parce qu'il va réunir les belligérants et parce qu'il est pourvu d'une virtuosité intellectuelle incontestable ça aussi j'en étais le témoin il a une capacité à comprendre la complexité d'un conflit qui est assez rare bien ça c'est vrai mais enfin il ne suffit pas de réunir des gens à l'Elysée ou ailleurs pour purger des décennies voire des siècles d'antagonismes profondément enracinés donc voilà les gens qui vous racontent que demain après ces élections et bien la Libye entrera dans une destinée qui rappelle grosso modo la Scandinavie ou la Suisse romande sont des imposteurs ça n'est pas vrai ça n'est pas vrai c'est ou de l'ignorance ou du mensonge mais bon il n'y a pas d'autre choix donc voilà la réalité elle est celle-là donc la Libye est un pays qui est plongé dans le tumulte pour encore au mieux plusieurs années sinon plusieurs décennies avec notamment la Turquie en faiseur de roi oui alors bon vous savez j'ai un cours de géopolitique en anglais que je donne à mes étudiants de sciences polies on étudie par exemple la fameuse notion de proxy war comme on dit dans la langue de Shakespeare et de Churchill c'est-à-dire la guerre par procuration bon ben la Libye est devenue un cas d'école de la guerre par procuration qu'est-ce que vous aviez en deux mots vous aviez un régime dit gouvernement d'entente ou d'unité nationale selon les traductions qui siégeait à Tripoli qui était soutenu par la communauté internationale un peu comme la corde soutient le pendu mais enfin passons et vous aviez à côté de ça le fameux maréchal Khalifa Haftar qui était l'homme fort de l'Est encore un stéréotype journalistique et qui avait commencé à conquérir le Sud et qui a donc lancé au printemps 2019 un blitzkrieg fiasco sur Tripoli qui s'est terminé par une catastrophe et une retraite piteuse aussi parce qu'effectivement les Turcs sont entrés dans le jeu bien alors au passage Haftar un petit mot quand même c'est toujours intéressant d'aller voir la trajectoire des intéressés je participais à une émission de télé l'autre jour et on me dit ah oui quand même ce grand chef militaire grand chef militaire qui n'a collectionné que des revers et des défaites Haftar est quand même un ancien condisciple de Kadhafi à l'académie militaire de Benghazi et il est le chef du corps expéditionnaire que Kadhafi envoie dans le nord du Tchad dans les années 1970 puisque Kadhafi considère que ce qu'on appelle la bande d'Aouzou toute la frange septentrionale du Tchad appartient à l'ensemble libyen pour des raisons culturelles tribales linguistiques etc bien bon et qu'est-ce qui se passe il se prend une raclée il est coincé les américains l'exfiltrent et il va passer 20 ans ou ça à l'anglais en Virginie l'anglais qui est connu pour être le siège de la CIA bon puis on nous explique que maintenant il a d'excellent relation que la Russie ce qui est vrai d'ailleurs bon passons donc voilà voilà quand même l'homme le De Gaulle libyen le voilà bon c'est quand même un De Gaulle au petit pied quoi et donc pas de scénario je dirais là encore prometteur sur ce terrain là et donc moi je dis simplement regardons les choses en face et ni Haftar ni Saïf al-Islam ni quiconque d'ailleurs ne pourra être l'acteur d'une Libye réunifiée demain merci monsieur je alors dernier focus que je voulais vous proposer on va partir un peu plus au sud au Rwanda on sait que les tentatives de réconciliation avec l'Algérie ont tourné court notamment avec les quelques mots d'Emmanuel Macron que vous nous avez vous nous avez rappelé dans le cas dans le cas rwandais la tentative de réconciliation a l'air de mieux fonctionner oui alors d'abord soyons totalement honnêtes je ne peux pas être d'un détachement parfait sur ce dossier pour une raison très simple c'est que j'ai pataugé un certain nombre de semaines dans les charniers du Rwanda en 1994 et que ça vous marque un homme à vie et au-delà n'empêche je vais essayer simplement de rester sur un registre analytique et non pas émotionnel lorsque Emmanuel Macron à mon sens initiative heureuse invite des historiens emmenés par Vincent Duclair à constituer une commission et à rédiger un rapport sur le rôle de la France dans l'avant le pendant et l'après génocide moi je dis chapeau bas je suis très sceptique je peux le dire aujourd'hui soyons sincères puisque on est quelques-uns connus pour suivre de près les affaires de l'Afrique des Grands Lacs et avoir couvert le génocide in situ ont été invités à l'Elysée où on nous explique cette commission son mandat sa mission sa composition et là j'ai le même réflexe que les 4 ou 5 confrères et consoeurs qui sont à mes côtés je me dis attendez il y a une erreur de casting là ils sont très bien vos universitaires ils sont parfaitement honorables ils ont un parcours exemplaire il n'y en a pas un qui est un spécialiste des Grands Lacs c'est un peu gênant non ? et puis j'ajoute il y a par exemple une universitaire très connue qui par exemple parle le Kenya Rwanda donc la langue du Rwanda et elle n'y est pas et je comprends très vite que si elle n'y est pas c'est que précisément elle est perçue comme trop militante et présumée pour ses intentions sans doute trop proche du régime rwandais et bien et donc je suis très sceptique et quand je lis le rapport là tous mes doutes sont balayés ce rapport est excellent ce rapport est excellent c'est un remarquable travail alors il y a toujours des gens qui vont nous expliquer qu'à la page 450 il ne fait plus de 1000 pages il y a une petite erreur dans la nôtule sur le nom ou le prénom 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 du génocide mais que non la France n'a pas été l'actrice ou le cerveau du génocide et le problème il est simple là encore pardonnez-moi une anecdote personnelle mais c'est peut-être ce qui illustre le mieux mes perceptions d'aujourd'hui comme j'étais un des disons-le honnêtement rares journalistes français à avoir écrit et dit beaucoup sur précisément la cécité de la France métérandienne sur le péril qui montait au Rwanda j'étais n'exagent rien pas aéronational mais j'étais loin d'être persona non grata à Kigali il se trouve que je suis entré dans Kigali dans le convoi que menait le commande-car d'un certain Paul Kagame et on n'avait aucun ostracisme au contraire il savait à quel point il était important aussi de parler par notre intermédiaire aux acteurs français et à la population hexagonale puis le jour un an après où je publie dans l'express à l'époque un reportage sur un massacre commis par l'EFPR donc l'APR l'armée Patrick Grandez donc le versant militaire du mouvement de Kagame massacre perpétré dans un camp de réfugiés Hutus qui s'appelle Kibéo je passe instantanément du statut de héros national à celui de traîtres indépassables bon c'est comme ça et là aussi on a une hystérisation qui se comprend par l'ampleur de cette tragédie sans fond mais dont certains font un usage problématique alors donc je dis oui quoi qu'en pense Hubert Védrine Emmanuel Macron a eu raison je dis que ce travail est un travail remarquable mais est-ce pour autant que l'on doit s'interdire écrasé par la culpabilité d'hier et par une forme d'inhibition postcoloniale qui traverse toutes les thématiques qu'on survole aujourd'hui est-ce pour autant qu'on doit s'abstenir de dire que le régime de Paul Kegame est un régime tyrannique aujourd'hui vous êtes rwandais rwandaise vous émettez une critique sur la gouvernance de ce qu'on appelle le Singapour de l'Afrique vous êtes instantanément accusé au choix de révisionnisme de divisionnisme de négationnisme de parti pris honteux pour les génocidaires d'hier et vous finissez en cabane quand vous n'êtes pas liquidé par les Sikers du régime rwandais y compris en Afrique du Sud et au Kenya donc c'est là moi je suis d'accord regardons l'histoire en face l'Afrique en face c'est le titre d'un de mes essais d'ailleurs donc c'est pas pour rien c'est le titre d'un blog que j'ai tenu pendant des années à l'Express également mais quand on regarde l'histoire en face on regarde toute l'histoire y compris celle-là oui Paul Kagame et j'en ai été le témoin a été un acteur essentiel dans la fin de cette tragédie qui a été le génocide de 1994 et cela il faudrait être un faussaire pour le nier je pense que sans lui sans sa détermination sans sa combativité le génocide aurait pu encore durer quelques semaines ou quelques mois de plus bien mais je dis dans un même souffle qu'aujourd'hui Paul Kagame est un despote bon voilà et je pense que la France officielle n'aurait rien à perdre pourquoi être implacable sur la junte malienne et on a beaucoup de raisons de l'être pourquoi être sévère hier avec Ibrahim Boubakar Keïta donc l'ancien président malien évincé par la junte pourquoi des commentaires féroces sur tel autre chef d'état sahélien si on n'applique pas le même traitement à d'autres et là encore comment être crédible vis-à-vis en l'occurrence de la jeunesse rwandaise qui n'est pas tout uniment en épectase devant Paul Kagame parce que ces gens-là aussi sont connectés et regardent le monde et ont envie de pouvoir s'exprimer et ne pas être renvoyés à un statut de révisionniste parce qu'ils n'ont pas l'heure de partager toutes les options et les décisions de sa majesté impériale voilà le problème majesté concrédite quand même de succès notamment sur le front économique mais bien sûr mais le Singapour ça m'amuse toujours ces raccourcis c'est le Singapour de l'Afrique j'ai un jour dit à un diplomate qui me parlait de ce genre de choses vous savez il ne faut jamais oublier que la Bosnie-Herzégovine le Liban ont été à un moment donné aussi assimilés à la Suisse on disait la Bosnie-Herzégovine c'est la Suisse des Balkans le Liban c'est la Suisse du Moyen-Orient vous voyez ce qui est advenu donc il faut se méfier de ça mais oui mais pourquoi parce que vous êtes investisseur africain européen français tout ce que vous voulez il y a peu de pays en Afrique où ce qu'on appelle l'environnement des affaires est aussi sûr que Rwanda c'est à dire que c'est un pays où rien n'est parfait mais vous n'avez pas à provisionner 15% de votre budget pour commissionner des ministres véreux où il y a des appels d'offres enveloppes fermées etc. il y a effectivement moi j'ai rencontré Kagame longtemps après l'épisode je dirais guerrier de la conquête de Kigali d'un très long interview de près de 3 heures avec lui il y a quelque chose de glaçant chez lui il y a quelque chose de prussien pardon encore une analogie hasardeuse mais genre voilà efficacité culte absolu de l'efficacité moi genre on sort de rien on sort du néant on est un petit pays un tout petit pays qui a frôlé l'anéantissement et je ferai de ce pays une puissance économique vous voyez quand même le minuscule regardez la carte le minuscule Rwanda qui fait la leçon à l'immense république démocratique du Congo et donc c'est vrai qu'en termes d'efficacité économique en termes de sécurité des investissements en termes de prévisibilité c'est un des pays les plus sûrs d'Afrique mais ça je le défendrai la tête sur le bio mais là encore ça n'excuse pas tout pas plus que le rôle éminent joué par Kagame dans le terme enfin de cet atroce génocide ne peut l'absoudre de ces péchés politiques d'aujourd'hui et bien je vous remercie très chaleureusement monsieur Hugeot de ces brillantes analyses et puis de ces bons mots je recommande chaleureusement la lecture de vos différents ouvrages il y aura d'ailleurs une vente dédicace on va organiser dans 15-20 minutes avant cela on a on a donc 15-20 minutes pour des questions du public je rappelle également si vous le souhaitez j'avais des questions sur ce sujet mais j'ai pas eu le temps de les poser que vous connaissez très bien l'Afghanistan également vous avez rencontré le commandant Massoud à plusieurs reprises et que vous avez participé à un documentaire qui est justement diffusé sur Arte en cette période donc n'hésitez pas à poser également des questions à monsieur Hugeot sur ce sujet je pense qu'on peut vous applaudir et puis ensuite place aux questions merci bonjour vous parlez de la présence de la Chine dans différents pays d'Afrique très volontiers c'est une excellente question parce que là aussi on va essayer de faire la part des choses entre les réalités factuelles observables et l'usage politique qui peut en être fait alors d'abord moi mon préambule il est assez simple on a mille raisons de critiquer le comportement impérialiste voire colonialiste de la Chine dans l'Afrique aujourd'hui et je pourrais vous en donner quelques exemples mais on aurait mauvaise grâce à ne pas reconnaître que l'on reproche à la Chine hier ce qu'on a fait pendant des décennies je ferme la parenthèse mais c'est un préambule utile qu'en est-il prenons l'exemple justement de la République démocratique du Congo l'ancien Zahir qui comme vous le savez est ce qu'on appelle un scandale géologique puisque c'est un pays pourvu d'immenses richesses notamment dans les métaux rares dont les hautes technologies sont tellement friands d'aujourd'hui et qui est au classement de l'indice de développement humain vous savez c'est un indice que construisent les Nations Unies qui a le mérite de ne pas s'en tenir au concept de bête et brutale de produit intérieur but par tête ce qui ne veut pas dire grand chose mais qui intègre des données sur l'éducation la santé etc. bon il est dans le peloton de queue donc il n'y a qu'à chercher l'erreur mais aujourd'hui vous avez des Chinois qui débarquent alors officiellement des sociétés privées enfin c'est aussi privé que Wagner est une milice qui n'a rien à voir avec le Kremlin donc qui débarquent dans un coin de RDC qui sans permis d'exploration sans permis d'exploitation sans payer la moindre taxe et en traitant le personnel local comme du bétail éventre des forêts et va puiser le minerai donc je dis c'est un comportement impérialiste bon et pour le coup alors étymologiquement colonialiste simplement les Chinois comme vous le savez ils voient dans l'Afrique à la fois un pourvoyeur et un marché donc un pourvoyeur de minerais rares et très convoités mais aussi de terres agricoles dont la Chine a intensément besoin quitte à délocaliser comme elle fait d'ailleurs dans d'autres pays ou d'autres régions certaines des cultures et puis c'est un client parce que l'émergence même chaotique d'une sorte de classe moyenne en tout cas dans certains pays d'Afrique fait que les produits chinois peuvent trouver là un exutoire fécond et là aussi on ne vend plus comme ce que je voyais il y a 20 ans sur les marchés c'est-à-dire la camelote en plastique la radio qui dure trois jours et la lampe de poche une demi-heure non non maintenant il y a des produits qu'on appelle les produits blancs notamment les produits électroménagers de bon niveau il y a même les motos la plupart des motos que vous voyez dans les villes africaines aujourd'hui elles sont coréennes et plus souvent chinoises ou vietnamennes bon donc un marché un pourvoyeur j'ajoute que la puissance financière de la Chine est quasiment illimitée la Chine est pourvue de réserves de devises prodigieuses ce qui fait que l'activisme chinois a un effet pervers double qui repose sur le même concept l'inconditionnalité inconditionnalité économique le réendettement de l'Afrique aujourd'hui est dû précisément au déversement de crédits chinois à taux zéro voire à taux négatif ou de prêts qui deviennent des dons donc tous les efforts qui ont d'ailleurs conduit parfois à des injustices sociales cruelles de désendettement les fameux plans d'ajustement structurel des années 80-90 qui ont été si féroces pour cette société africaine tout ce retour à une forme d'orthodoxie budgétaire qu'on peut critiquer d'ailleurs au besoin tout ça est balayé par le réendettement vous savez que le réendettement c'est la dépendance quand vous pensez que le Congo-Brazzaville à un moment donné souscrit un emprunt qui était l'équivalent du budget annuel du pays il n'y a pas de chemin plus court vers la dépendance y compris la dépendance politique donc ça c'est l'inconditionnalité économique et puis vous avez l'inconditionnalité politique quand l'Union Européenne finance un barrage en Éthiopie ou ailleurs on regarde un petit peu l'état des prisons les droits de l'homme etc. et on dit oui attendez on voulait des crédits machin mais il faudrait peut-être vider un peu vos cachots et bon les Chinois relativisme culturel là c'est le mantra absolu de Pékin dire ah mais nous nous respectons parfaitement vos normes historiques nous ne sommes certainement pas là à poser des conditions ça c'est un truc d'impérialiste de l'Ouest etc. et évidemment cette inconditionnalité politique elle a aussi des effets pervers ce qui fait que la fascination pékinoise que pouvaient éprouver certains despotes et certaines sociétés africaines hier elle est en train de se déliter un peu et moi j'entends beaucoup d'acteurs de la société civile en Afrique me dire il n'y a aucune raison qu'on accepte aujourd'hui de la Chine ce qu'on refusait hier de la France du Royaume-Uni ou de que sais-je encore peut-être de la Turquie éventuellement ou de la Russie donc les Chinois eux-mêmes sont en train de mesurer qu'ils ont intérêt s'ils veulent d'une présence durable et fructueuse en Afrique à affiner leur comportement j'ajoute un dernier élément qui est diplomatique c'est que il y a un phénomène intéressant voilà un quart de siècle vous aviez une vingtaine de pays africains qui reconnaissaient Taïwan donc Taipei l'ancienne Formose etc et les Chinois sont passés derrière en disant écoutez les gars vous voulez notre pognon vous rompez avec Taïwan vous ouvrez une ambassade de la seule Chine qui existe Chine populaire et là ouverture de lignes de crédit illimitée et je me souviens par exemple d'une lettre dont j'avais une copie qui avait envoyé le président du Sénégal de l'époque Abdoul Haywad à l'ambassadeur de Taïwan puisque le Sénégal à la fin du millénaire a écoulé et entretenait des relations diplomatiques avec Taïwan et la lettre était d'un cynisme absolu une sorte d'exercice de la politique cher ami merci pour tout vous voyez bon notre intérêt maintenant est de vous lâcher pour rejoindre Pékin bon voyage de retour c'était à peu près ça c'est une traduction libre mais c'était grosso modo ça donc voilà c'est pour ça que et ce qui est assez récent je termine là-dessus c'est que c'est qu'en fait récemment des animateurs de ce qu'on appelle l'agence française de développement c'est-à-dire la nébuleuse qui est censée orchestrer canaliser les engagements financiers de la France à l'étranger pas seulement en Afrique mais c'est quand même 70-75% du budget de l'AFD qui va en Afrique bon il m'a dit des chinois sont venus vers nous en disant bon vous avez l'expertise la connaissance la culture du pays on a la puissance financière et si au lieu de se faire la guerre on essayait de monter des projets ensemble je suis pas sûr que le marché soit totalement équitable mais enfin ça prouve quand même qu'il y a une prise de conscience des limites d'un débarquement bête et brutal comme celui qui a été à l'oeuvre depuis maintenant près de 20 ans bonjour est-ce que vous pouvez nous rappeler quelle est la situation en Irak et comment est-ce que vous la voyez évoluer merci alors il se trouve pardon mais j'ai beaucoup travaillé en Irak aussi j'y suis allé sous Saddam Hussein j'étais en 2003 à Bagdad lors de l'arrivée de la première colonne américaine et pour être tout à fait clair j'étais à 40 mètres de la fameuse statue donc vous savez peut-être qu'elle avait basculé après que stupidement un soldat américain l'ait coiffé d'un drapeau américain si on faisait quelques leçons de géopolitique à ces jeunes gens on éviterait des hiatus historiques assez pesants mais passons alors aujourd'hui soyons clairs Saddam Hussein qui était un tyran à peu près indéfendable n'est plus là certes mais l'Irak n'est pas non plus la Suisse romande vous avez en fait une influence aujourd'hui qui s'exerce sur l'Irak qui est une influence iranienne vous savez que la composition de la population irakienne est partagée entre sunnites et chiites que très longtemps il y a eu un monopole des élites sunnites singulièrement incarnées par Saddam Hussein et que par exemple le sud du pays autour de la grande ville de Bassora grande ville pétrolière et entourée d'immenses marées cette population chiite était pour le moins ostracisée sinon persécutée et aujourd'hui c'est un peu la revanche de l'histoire c'est à dire que vous avez des partis irakiens certes ce sont des gens qui sont détenteurs de passeports irakiens qui sont regroupés par exemple autour d'une nébuleuse qui s'appelle Hajd al-Shahabi qui sont en fait soyons clairs et au risque d'une simplification qui sont téléguidés par Téhéran donc il y a une instabilité ministérielle vous avez le Kurdistan au nord qui s'est de facto autonomisé même s'il ne jouit pas d'une indépendance et d'une souveraineté reconnue il y a eu toute une époque où quand j'allais à Mossoul pendant la reconquête de la ville qui était détenue je vous le rappelle jusqu'en 2014-2015 par l'état islamique c'était le bastion irakien d'état islamique alors que Raqqa en était le bastion syrien pour aller à Mossoul je ne passais pas par la case Bagdad je passais par Arabie au Kurdistan et là je prenais un fixeur ce qu'on appelle un fixeur dans ce jargon c'est à dire un traducteur accompagnateur etc. et on descendait jusqu'au Mossoul alors Bagdad a bien essayé de réimprimer sa marque au nom de la souveraineté nationale sur le Kurdistan mais de facto le Kurdistan est une province autonome et donc il reste l'Irak de Bagdad à Bassorah au sud et aux franges du Kurdistan au nord mais c'est un pays qui est profondément instable et qui est alors pour le coup lui aussi le théâtre d'une sorte pour le coup de guerre d'influence par procuration mais qui est aujourd'hui très clairement en termes d'exécutif le théâtre d'une lutte entre ceux qui prétendent incarner une autonomie irakienne indépendance nationale et ceux qui considèrent qu'il est normal que les partis chiites dominent fûtent-ils sous influence iranienne c'est un des succès de la diplomatie de Téhéran c'est d'avoir réussi de cette manière à prendre leur revanche sur l'époque Saddam Hussein on vous rappelle quand même que ce conflit irakirant 1980-1988 c'est grosso modo un million de morts et des enfants qu'on envoie courir dans les champs de mine pour repérer le plan de minage des sites contestés Merci on va prendre une dernière question si vous le souhaitez Et Madagascar la Grande-Île J'ai un attachement profond pour cette île j'avais l'habitude de dire quand on parlait de reportage d'avenir qu'il y avait deux pays vers lesquels j'irais à la nage c'était Haïti et Madagascar je ne suis pas sûr que physiquement parlant j'y serais parvenu c'était évidemment une métaphore j'ai parmi mes étudiants à Reims vous savez que le Sciences Po a délocalisé son campus Europe-Afrique à Reims et j'y donne un cours le mercredi après-midi et un de mes étudiants est malgache donc je faisais un petit point de situation avec lui à l'intercours hier si vous vous souvenez de l'époque de l'amiral rouge Didier Ratzirac formé à l'école navale de Brest qui lui aussi a connu une dérive tyrannique incontestable est revenu au pouvoir par les urnes après une parenthèse et a fini sa vie et sa carrière dans l'appartement de sa fille sur les bords de Seine il y a eu aussi beaucoup d'espoir pour Madagascar et puis on a vu surgir un jeune président un peu jupitérien qui s'appelle alors Andra Zohel en malgache vous le verrez écrit et vous l'entendrez prononcer Andri Rajoelina en français alors là pareil tout de suite les occidentaux médias et politiques se jettent là-dessus comme la vérole sur le baclérat en disant voilà l'incarnation du nouveau leader l'époque de Bill Clinton on parlait des new leaders africains les new leaders c'était Paul Kagame et Mousseveni qui est au pouvoir en Ouganda depuis très précisément 35 ans et qui est en train d'organiser une succession dynastique au pouvoir de son fils ce qui est un autre des travers qu'on aurait pu explorer d'ailleurs la monarchisation de plusieurs pouvoirs subsahariens bref bon Andra Zohel personnage sémillant énergique etc mais qui dans toute sa modernité a expliqué à son bon peuple que grosso modo le Covid était une invention occidentale ce qu'on disait en Afrique du Sud du Sida il y a 25 ans et que une décoction d'Artemisia plante médicinale aux vertus reconnues par ailleurs suffisait amplement que d'ailleurs lui à titre personnel ni lui ni son épouse ni leurs enfants ne seraient vaccinés on ne peut pas dire qu'il ait fait beaucoup avancer le progrès et la rationalité dans son pays bon le Madagascar et alors là je vais être moins ironique et plus factuel c'est aussi un de ces pays qui est pourvu de ressources potentielles colossales son sous-sol mais évidemment aussi son potentiel halieutique c'est pas pour rien c'est la grande île l'île rouge et c'est un pays où vous avez eu des milliers de morts de famine dans le sud de l'île dans les mois écoulés on considère enfin pas moi parce que je n'en ai pas la compétence mais les climatologues que c'est l'un des premiers pays qui payent le prix des dérèglements climatiques parce que vous avez des vents qui ont arrasé ce qui restait de terres fertiles dans le sud du pays et mon étudiant me confirmait ce que j'avais entendu par ailleurs c'est que vous avez des malgaches par milliers au sud de l'île qui ont survécu ou pas d'ailleurs à un régime élémentaire composé de racines de terres mêlées à de l'arbre et de cuir attendri autant que possible au fer et à l'eau chaude voilà où on est Madagascar aujourd'hui on aurait pu terminer sur une note un peu plus positive mais un peu plus prime sautière mais voilà principe de réalité il y aura eu peu de sujets prime sautière on vous réinvitera en espérant que la situation est non mais attendez il y a un truc qui est vraiment important parce que ça j'y tiens je le dis toujours quand j'en ai de l'occasion dans mes divers travaux c'est que le constat il est implacable mais ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de lueur d'espoir et je vous l'ai dit tout à l'heure je le redis mais d'une façon plus claire et je crois plus nette l'espoir il réside précisément je ne veux pas faire de basisme facile mais il réside précisément dans ces jeunesses africaines et j'emploie le pluriel à dessein elles ne sont pas homogènes évidemment pas plus là qu'ailleurs qui elles en tout cas vous le disent et le prouvent s'exposent prennent des risques en disant il n'y a pas de raison que moi qui ai appris ce que pouvait être une société ouverte ce que pouvait être une expression libre ce que pouvait être un vote qui compte pour ce qu'il est indépendamment de la fraude de l'achat de conscience des bricolages constitutionnels du verrou du troisième mandat qu'on fait sauter avec un professeur de droit français le cas échéant etc cela ils ne lâcheront pas l'affaire on évoquait ensemble le Soudan tout à l'heure ça en est un bon exemple c'est quand même une insurrection citoyenne qui est écrasée par la militaire ils ne lâchent pas et il y aura encore des morts mais ce que je dis c'est que et vraiment je suis au fond très heureux de finir là-dessus c'est que les régimes dont je viens de parler je vous l'ai dit tout à l'heure ils ont la capacité en termes de force de se maintenir mais ça n'est qu'une question de temps ils n'ont pas d'avenir politique parce que cet écart entre les aspirations si brouillonne soit-elle des populations et notamment de la jeune génération et ces pratiques archaïques du pouvoir et bien cette tension-là est intenable simplement et je vais nuancer cette espérance en disant qu'il n'y aura pas de transition indolore on n'a jamais vu une tyrannie se faire à Ra'Kiri donc ces gens recourront à tous les instruments à leur disposition craignant de finir à la Cour pénale internationale ou dans une cellule ou sur un JB de leur pays pour se maintenir au pouvoir mais c'est une cause perdue encore une fois je ne suis pas sûr que je verrai cette révolution-là ici-bas mais elle aura lieu de toute façon c'est un anachronisme qui a la peau dure merci encore monsieur Jules